Le témoignage de Maman Sarah m'a fait me sentir timide. Je m'excuse pour toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passées à cause de mon manager. Ils font uniquement leur travail pour nous protéger. Parce que nous sommes très exposés. Mais j'aime les gens. Et je sais que les gens m'aiment également. Je ne serai pas long. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand Dieu parle à travers papa afin que je puisse parler. Je ne le prends pas pour acquis. Je suis plus confortable de prêcher à travers le chant. Et je crois que mon ministère de prêcher a grandi à God is good assembly. Je croyais que tu allais acclamer. I thought you would clap your hands. Hallelujah. Amen. I want to thank the first lady as well. J'aimerais également remercier la première dame. Pour ses encouragements. Je partageais avec le frère Raoul vendredi. À quel point ça a été dur pour moi. De quitter l'Afrique du Sud et de venir ici. Et d'entrer dans une église. Où tu ne connais ni la tête ni la queue. Et dans laquelle on te donne des responsabilités. Et je crois et je crois sincèrement que j'ai grandi. Et je remercie l'église pour le soutien. Ce n'était pas facile. Ça n'a pas été facile du tout. Et je sais que certaines personnes ont quitté l'église à cause de moi. Mais. Quand Dieu te place à un endroit. Il sait pourquoi il t'a placé à cet endroit. Amen. Dieu te met à un endroit pour une saison ou pour un moment. Et si tu n'accomplis pas ce devoir. Tu ne le devras pas qu'aux hommes également à Dieu. Donc je préfère faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Au lieu de faire ce que les hommes me demandent de faire. Pouvons-nous acclamer pour Jésus. Pour la croissance de God is good assembly. Can I make a prayer? Can you bow down your head where you are? Voyons baisser nos têtes. Seigneur je te remercie et je te donne toute l'honneur et la gloire. Je disparais. Afin que tu puisses apparaître. Prends contrôle. Et la grâce. Use me. Utilise-moi. Pour ta gloire. Parle à travers moi. To heal. Afin de guérir. To toucher. To transforme la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Prends place en ce lieu. Surface les cœurs. Soften les cœurs. Oh, adoucis les cœurs. De ceux, Seigneur. Qui ont endurci leurs cœurs. La Bible nous dit. Que tu as envoyé ta parole. Et que ta parole les a guéris. Merci pour ta parole ce matin. Et merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. La dernière fois que j'étais ici. J'ai prêché à propos. Du pouvoir de ta relation personnelle avec Dieu. Comment faire grandir ta relation personnelle avec Dieu. Le thème de l'année a été donné. Et nous l'avons tous entendu. L'année de l'obéissance à Dieu. Ma question ce matin pour toi est. Est-ce que si tu n'as pas de relation avec Dieu. Comment vas-tu entendre sa voix ? La Bible nous dit. Mes brebis entendent ma voix. Sais-tu. Dans la maison. Je sais comment Maman Sarah marche. Quand elle monte les escaliers. Et que tu es dans une certaine chambre. Tu sais exactement qui est en train de venir. Parce que je la connais. Même dans vos maisons. La manière dont quelqu'un claque la porte. La manière dont quelqu'un ouvre la porte. Tu sauras. Reconnaître cette personne. J'ai un frère qui marche de cette manière. Comme si. Et nous savons. Et nous savons. Que c'est Trésor qui est entré. Comment vas-tu entendre la voix de Dieu. Si tu n'as pas de temps avec Dieu. Tu connais quelqu'un. Parce que tu passes du temps avec cette personne. Ces moments uniques avec cette personne. Ton union avec cette personne. Crée une remarque exceptionnelle. Et qui fera que tu reconnaîtras cette personne. Et j'ai parlé du lieu secret. Le lieu secret est le lieu où tu vas toi-même. Juste toi et Dieu. Abraham a dit à Sarah. Je vais à la montagne. Je vais adorer le Seigneur. Et il est attelé à un endroit. La Bible dit qu'il avait trois de ses serviteurs. Et quand ils se sont rapprochés de la montagne. Il leur a dit de l'attendre. Et il a dit je vais adorer le Seigneur. Et il les a laissés les trois serviteurs. Et il est monté tout seul. Pour adorer le Seigneur. Tout seul et avec le sacrifice. Cela signifie qu'il y a certains endroits. Où tu ne peux aller qu'avec le sacrifice. Il y a certains endroits. Où c'est juste toi. Sans ta maison. Sans tes enfants. Sans ton mari. Sans ta femme. Sans tes amis. Juste toi et Dieu. Et ces moments-là. Ce sont les moments où Dieu commence à te parler. Minister Cédric a pressé vendredi. Et il a dit. Dieu ne parle pas dans le bruit. Il a donné un exemple ici. Il a appelé deux filles. Et elles ont commencé à parler. Et ensuite il a commencé à parler aux filles. Et elles étaient distrètes. La distraction est l'ennemi de ta vie chrétienne. Je veux que tu puisses te dire. En cette année Seigneur. En cette année Seigneur. Aide-moi. D'être concentré. De me concentrer sur ma relation personnelle avec toi. Tu ne viens que dimanche. Tu as une relation collective avec Dieu. Donc tu ne rencontres Dieu que quand tu es avec tout le monde. Peut-être que ta requête de prière n'est donnée. Que quand Maman Noélie dit adore le Seigneur. Quand nous adorons le Seigneur, nous ne demandons pas. Puis-je avoir un amen ? Quand nous adorons le Seigneur, nous ne demandons pas. Nous donnons. Parce qu'il est Dieu. Je l'adore. Cela signifie que peu importe si je passe par des moments difficiles dans ma vie. Mon adoration ne doit pas être distrète. Je dois l'adorer malgré tout. Mais mon message d'aujourd'hui. S'appelle. La puissance des bonnes relations. Ça me choque que certaines personnes ne sont pas en train de dire. la puissance des bonnes relations. Et là, je ne parle pas des relations maritales. Je parle d'une relation collective. Nous allons lire dans Marc 1, du verset 1 au verset 12, très rapidement. Marc 2, du verset 1 au verset 12. Marc 2, verset 1, nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Voyons tous nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vers à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Par combien de gens ? Par quatre hommes. Si vous avez vos Bibles, veuillez souligner cette partie. Par quatre hommes. Voilà. Des gens venant à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Un homme paralytique porté par quatre d'entre eux. On continue. Let's continue. Four. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Let me read that one. Since they could not get to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof. Hallelujah. They made an opening above the roof, digging through it, and then lowered the men on a mat. The men was laying on it. Amen. Let's carry on. Amen. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est né Dieu seul? Why does this fellow talk like that? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit, sait qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous des telles pensées dans vos cœurs? Immediately, Jésus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, Why are you thinking these things? Lesquels est plus aisés de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, Lève-toi, prends ton lit et marche. Which is easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, Get up, take your mat and walk. Last one. Or, afin que vous sachiez que les fils de l'homme assurent la terre le pouvoir de pardonner le péché. But I want you to know that the son of man has authority on earth to forgive sins. So, he said to the man, La parole. Pourrons-nous acclamer pour cette parole? Vous pouvez vous prendre place. Power of relationship. La puissance des bonnes relations. Nous lisons. Dans cette histoire. Une histoire que tu connais probablement. Peut-être qu'on te l'a lu quand tu étais à l'école du dimanche. Il y avait un homme sur un matelas. La Bible ne nous a pas précisé s'il était né ainsi. Ou si quelque chose lui est arrivé. Mais la Bible dit Qu'il y avait quatre hommes qui portaient cet homme. Ils ont entendu que Jésus était dans cette pièce. Et ils savaient que la solution était dans cette pièce. Ils avaient entendu que cet homme faisait des miracles. Allons à cet endroit. Et quatre hommes Ont porté cet homme. Ils sont arrivés à la porte. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de place. Il y avait une foule. Il y avait une foule. Hallelujah. Et la Bible dit que ces quatre hommes Ont créé un trou Dans le toit de la maison. Donc ils ont grimpé. N'était-ce pas difficile ? C'était difficile à faire Pour cet homme La puissance des bonnes relations. Nous ne savons pas ce que cet homme avait. Nous ne savons pas qui il était. Mais il y avait quatre hommes Qui se battaient pour son miracle. Jésus n'avait pas regardé à sa foi. La Bible dit Jésus voyant leur foi La foi des quatre hommes Jésus n'a pas regardé la foi De celui qui était paralysé Mais il a regardé la foi De ces quatre hommes Qui portaient cet homme paralytique. Ma question pour toi est Qui traîne autour de toi ? Autant est-ce une année pour écouter ? Dieu ne parle pas à travers les animaux Il parle à travers les hommes. Ma question pour toi est Qui sont tes amis ? Qui sont tes collègues ? Avec qui passes-tu ton temps ? Les relations dans le dictionnaire Signifient les connexions À qui es-tu connecté ? Puis-je avoir un Amen ? Les relations Toute relation sur la Terre Est basée sur une chose L'amour Ces quatre hommes Aimaient cet homme Ils sont arrivés à la porte Il y avait une foule La Bible dit Qu'ils sont allés vers le toit Est-ce que tes amis Peuvent te porter jusqu'au toit ? Est-ce que tes amis Peuvent trouver une solution Pour toi quand tu es à terre ? Est-ce que tes amis Peuvent être créatifs ? Quand tes finances baissent ? Quand ton mariage baissent ? Quand tes enfants baissent ? Quand tout dans ta vie ne marche pas ? As-tu des connexions ? Il y a des gens aujourd'hui Ils s'en foutent même s'ils perdent de bonnes relations Ils s'en foutent même s'ils perdent de bonnes relations Non, moi je n'ai que Dieu J'ai une bonne relation avec Dieu Dieu ne va pas utiliser les arbres pour te baigner Dieu utilisera les gens Ton attitude envers les gens Est-ce que tu aimes les gens ? Aujourd'hui j'ai eu tout un témoignage à mon honneur Non pas parce que je suis Déborah Loucalou Mais à cause de mon caractère dans le lieu secret Quand je viens à God is good assembly Dieu voit mon cœur Je ne suis pas une star Ta relation avec les gens Peut te donner ta percée Tu es au centre de toutes les querelles Dans toutes tes relations Dieu nous demande de changer cela Dieu ne descendra pas de son trône Mais il utilisera les relations Il utilisera tes connaissances Il utilisera les gens autour de toi Pour te baigner Hallelujah Les relations ne pourront pas durer Si la fondation n'est pas la même Aime les gens Aime ton voisin Dieu lui-même a dit Dieu lui-même a dit Comment peux-tu m'aimer moi Que tu ne vois pas Si tu n'as pas aimé la bonne personne Que tu vois Et voilà ce qui se passe dans l'église L'hypocrisie a pris en contrôle l'église Les gens n'aiment plus Mais ils ne le saiment pas Je déclare que Je prophétise que Je prophétise que God's good assembly Est différente Cet homme Avez besoin de bonnes relations Afin de pouvoir Arriver à Jésus Peut-être qu'il n'a jamais cru Peut-être qu'il disait Vous perdez votre temps Mais ces hommes ont dit Non Nous avons entendu Que cet homme a des miracles Nous avons entendu Que cet homme peut guérir les malades Nous avons entendu Que cet homme fait un chemin Là où il n'y a pas de chemin Aujourd'hui est ton jour Et tu vas marcher Peu importe s'il y a une foule Devant cette porte La Bible dit qu'ils sont devenus créatifs Est-ce que tes amis peuvent te demander Est-ce que tes amis peuvent t'encourager Est-ce que les gens dans ta vie T'encouragent Quand ça ne va pas N'aie pas d'amis par pitié Si les gens ne t'apportent rien Dans ta vie Couplé Couplé Tu as besoin de personnes Qui ajoutent une valeur absolue Dans ta vie Les gens qui emmènent la joie Dans ta vie Et en retour Tu dois faire de même Ne reçois pas Ne sois pas Ne sois pas Tu dois aussi donner Quand tes amis sont à terre Sois le premier à les encourager Hallelujah Amen Tu dois avoir des changeurs De destinée dans ta vie Tu ne peux pas y arriver seul Certaines personnes Pensent qu'ils se suffisent Cet homme Il y avait une foule Ils étaient incapables D'atteindre Jésus Ta relation peut te faire atteindre Jésus Amen Cet homme a fait tout son possible Afin qu'ils puissent atteindre Jésus Ils ont fait un trou dans le toit Est-ce que tes amis peuvent faire un trou dans le toit Est-ce que tes relations peuvent faire un trou dans le toit Est-ce que tes relations peuvent faire un trou dans le toit Est-ce que toi tu peux faire un trou dans le toit pour tes amis Est-ce que je peux prêcher Peux-tu faire un trou pour quelqu'un Ah c'est pas mon problème ça doit changer mon problème est ton problème mon problème est mon problème nous sommes tous les enfants d'un maître quand quelqu'un pleure nous devons tous pleurer des fois ça ne te fait pas mal juste pour te montrer que nous sommes ici ensemble tu n'es pas seul dans cette bonne relation il y a certaines personnes et je sais que je travaille sur ça chaque jour pour garder mes relations je vais faire un exemple j'ai rencontré Minister Ada j'ai rencontré Jacqueline Carr pour que je puisse les appeler j'ai du mal pourtant je sais qu'elles peuvent impacter ma vie combien de fois appelles tu les gens tu attends toujours à ce que les gens t'appellent changeons cette habitude parce que le jour où tu auras besoin de quelqu'un il ne faudrait pas qu'ils puissent sentir comme si tu les appelles seulement quand tu es dans le besoin prends les nouvelles des gens prends les nouvelles des gens comment vas-tu ? tu me mens comment va ta famille ? est-ce que tout va bien ? des fois tu peux être choqué puis-je donner un témoignage ? un jour je suis allée sur Instagram je ne me suis pas préparée j'ai fait un live et j'ai dit je vais faire entrer 5 personnes et je veux parler avec eux en live sur Instagram j'ai fait cela et j'ai pris plus de 5 personnes et après cela il y a une fille qui m'a supplié parce qu'elle avait besoin de me parler elle était en Côte d'Ivoire je lui ai dit donne-moi ton numéro je l'ai appelée et je lui ai demandé si tout allait bien et elle se l'a éclatée en pleurs elle a dit dès que tu es entré sur Instagram j'allais prendre des médicaments j'allais me suicider et dès que j'ai vu que tu avais commencé ton live et j'ai entendu que tu allais prendre 5 personnes et j'ai commencé à l'exhorter j'ai commencé à prier avec elle et directement après je n'entendais plus rien peut-être qu'elle s'est évanouie et j'ai attendu et ensuite j'ai raccroché et aujourd'hui elle sert le Seigneur et elle est un témoignage en Côte d'Ivoire elle m'envoie des vidéos comment elle chante à l'église tu ne sais pas ce qu'un simple appel téléphonique peut faire garde tes bonnes relations tu ne sais pas de quoi demain sera fait toutes les portes étaient fermées ils avaient besoin de plus de créativité tu as besoin de créativité il y a certaines personnes qui ne sont pas créatives la Bible nous dit dans Jacques 1 verset 5 tu demandes à Dieu de te donner la sagesse et la créativité quand tu embarques quelqu'un dans ta vie sois sûr qu'ils comprennent ta vision il y a certaines personnes qui ont beaucoup de amis et un jour tu dis je vais à l'église et ils s'étonnent donc toutes ces années ils ne savaient même pas que tu avais une relation personnelle avec le Seigneur et voilà les personnes qui te visitent quand tu t'apprêtes à aller à l'église et tu dis non non j'allais à l'église mais asseyez-nous si tu viens me visiter un vendredi tu ne me trouveras pas à la maison si tu viens le sable de l'argent mais parce que tu comprends que Dieu utilise les hommes pour te baigner un jour maman Emme calls me maman Emme calls me and she didn't want me to say this je sais qu'elle ne voulait pas que je puisse dire cela I was in need and she didn't know j'étais dans le besoin et elle ne savait pas she gives me money et elle m'a donné de l'argent not small money et pas un peu do you think when I get blessed I forget her? penses-tu que quand je suis béni je l'oublie? do you think that when God blesses me I will forget her? penses-tu que quand Dieu me bénira je vais l'oublier? your good deeds will speak for you tes bonnes actions parleront à ta place if I will not give her money I will go down on my knees for her si je ne lui donne pas d'argent j'irai à genoux pour elle and she's there et elle est là not small money I'm saying not small money j'ai dit pas qu'un peu elle m'a donné de l'argent et pas qu'un peu j'étais choquée j'étais vraiment choquée tes bonnes actions parleront pour toi I want you to stand up on your feet j'aimerais que tu puisses te tenir debout ma prédication était simple je ne voulais pas te parler d'Abraham, Isaac et Jacob je ne voulais pas te parler de la fosse au lion ma prédication était simple garde tes bonnes relations avec tous la Bible dit chercher la paix avec tous il y a des gens qui font des années ils ne parlent pas à cette personne là c'est vrai on t'a blessé mais tu peux faire mieux mais il y a des gens qui disent moi je jure jusqu'à ce que je mourrai toi et moi on ne va jamais parler Dieu dit change cela peut-être Dieu ne va pas l'utiliser pour te bénir mais peut-être ça sera par lui par cette personne là tu vas dire Seigneur aide-moi à préserver mes bonnes relations que je sois une bonne personne change mon coeur je demande à tout le monde de se lever tu vas prier de tout ton coeur bien aimer les hommes et les femmes de destinée ce sont des requêtes qu'il ne faut pas oublier dans la vie il faut prier pour les hommes et les femmes de ta destinée peut-être ils n'ont rien aujourd'hui tu vas prier tu vas dire Seigneur préserve mes relations prie là où tu es prie là où tu es et lève ta voix ne prends pas ça pour acquis ne prends pas ça à la légère tu vas dire Seigneur préserve mes relations préserve mes bonnes relations je ne veux pas changer mon bon coeur à cause de la méchanceté des autres prie là où tu es prie là où tu es et lève ta voix là où tu es moi je ne sais pas ce que tu traverses mais une chose que je sais de fois la percée est cachée dans une autre personne t'en perds c'est ta solution et entre les mains d'une relation tu vas prier de tout ton coeur préserve mes bonnes relations Seigneur préserve mes bonnes relations Seigneur préserve mes bonnes relations Seigneur préserve mes bons relations Seigneur prie pour ton coeur prie pour ton coeur prie pour ton coeur prie pour ton coeur et ils te font des promesses et ils te font des promesses mais dès qu'ils te font ces promesses là après un bout de temps ils oublient des fois ils te font des coups de fil je vais te bénir Dieu me dit de faire un, deux, trois pour toi et trois mois plus tard ils ne te rappellent plus dis Seigneur peu importe où mes changeurs de destinée sont bloqués Père je fais appel à ton feu afin de débloquer de débloquer leurs finances il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'ils allaient me bénir pour un concert et cinq mois plus tard ils m'ont appelé pour me dire que mes finances ont été attaqués je suis frappé des fois l'ennemi ne t'attaque pas mais il attaque tes changeurs de destinée prie pour eux dis Seigneur peu importe où se trouvent les changeurs de destinée là où mes changeurs de destinée se trouvent ouvre-les dans le nom de Jésus bénis tes relations bénis tes relations bénis tes connections dis Seigneur bénis et couvre tes connections il y a certaines personnes qui peuvent détruire tes connections il y a des gens qui peuvent t'accuser à tort pour détruire tes relations prie là où tu es 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 dis Seigneur dis Seigneur ma bénédiction peu importe où elles se trouvent qu'elles puissent me localiser localisez-moi localisez-moi dans le nom de Jésus en ce moment nous allons faire une autre prière une prière de combat nous allons détruire tous les destructeurs des destinées toutes les relations démoniaques qui te retirent de la présence de Dieu tu vas dire je refuse de rencontrer les agents de l'ennemi mon année 2021 sera rempli de démoniaques acclame et commence à faire des déclarations sur ton année dis Seigneur que toutes les fausses relations tous les agents de l'ennemi qui voudront attaquer mon mauvais destin cette année tu puisses être ah pray where you are beloved clap your hands where you are clap your hands where you are acclame là où tu es tap tes mains tap tes mains tap tes mains tous les agents de l'ennemi dans ta vie dans ta maison dans ta maison dans ta maison dans ta relation dans ton mariage dans ton mariage dans ton plan dans ton projet dans ton projet je veux que tu te dis Seigneur couvert en ton feu couvert en ton feu je suis protégi je suis protégi je suis protégi divinement begin to pray where you are 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 open up your mouth ouvre ta bouche beloved pour t'empêcher d'aller de la vente et cela vient sous forme d'un être humain prie là où tu es prie là où tu es prie là où tu es open up your mouth where you are commence à prier pour ta destinée dit Seigneur tout agent du diable tous les mots envoyés sur ma vie tous les mots envoyés dans ma maison bien aimé il y a des gens que tu rencontres dans la vie et ceux qui marchaient ne marchent plus à cause d'une rencontre tu vas dire Seigneur que tous mes rencontres cette année viennent de toi que tous mes rencontres cette année viennent de toi prie là où tu es 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 tu vas dire Seigneur envoie moi des bons amis envoie moi des bonnes relations quand je suis faible que ces gens-là perdent me ramènent encore vers toi quand je suis faible en esprit que ceux qui m'entourent soient forts pour moi prie pour tes relations bien aimé de fois tu perds même la foi mais tu as besoin des gens de la foi tu as besoin des gens des hommes et des femmes de destinée pour te booster pendant que tu es faible ne sois pas distrait bien aimé ce sont ces gens des prières qui peuvent changer toute une vie je disais que ce sont ces gens des prières qui peuvent enlever des amis des connaissances démoniates de ta vie je disais qu'il y a des amis qui viennent du monde de ténèbres il y a des agents de mots de ténèbres qui sont envoyés après des chayas pour détruire ce que Dieu a planifié pour toi je disais la semaine passée que si Dieu a des projets pour toi comme dit Jérémie ah le diable aussi a des projets pour toi je disais que si Dieu a des plans pour toi l'ennemi aussi a des projets contre toi et de la même manière que Dieu utilise les hommes et de la même manière que Dieu utilise les hommes et de la même manière que Dieu utilise les hommes le diable aussi utilise les hommes tu vas dire Seigneur que toute personne qui m'entoure sois animée du Saint-Esprit parle-moi au travers des hommes qui m'entourent cette année je refuse les découragements bien aimé tu peux commencer quelque chose cette année mais l'ennemi peut envoyer quelqu'un pour te décourager ah oui ah oui ah oui tu peux commencer un business tu peux avoir un projet mais l'ennemi envoie un agent en forme d'un ami pour venir te dérouter de la voix de Dieu ah tu vas prier tu vas dire Seigneur mes amis toute personne qui m'entoure qui soit animée du Saint-Esprit est-ce que tu peux claquer tes mains là où tu es commence à prier encore c'était dans deux minutes Arrêtez où tu es Prie pour les relations de ta famille